Avant que la vidéo commence, je souhaitais tout d'abord vous annoncer mon partenariat avec la marque française de compléments alimentaires Nutrition Pro. Comme vous pouvez le voir, là j'ai commandé de la créatine, c'est une marque 100% française comme je vous l'ai dit, qui propose des produits 100% naturels. J'ai pas encore testé la créatine, je vous cache rien, j'ai pas encore repris la muscu, du coup ça me sert à rien. Pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, la créatine sert à booster les performances sur du court terme, donc pour la musculation c'est parfait. J'ai également commandé du collagène marin pour tout ce qui est problème d'articulation et problème de peau, ça aide énormément car en fait on trouve pas le collagène dans tous les produits naturels, enfin on en consomme pas énormément au quotidien alors qu'on devrait. Et bien évidemment j'ai commandé de la whey isolat, malheureusement il n'y avait plus de whey isolat native, du coup j'ai pris la whey isolat normale, elle contient 76% de protéines. La différence avec la whey native c'est que la whey native n'est pas dénaturée, donc elle n'est chauffée qu'à 30 degrés et contient du coup 80% de protéines. Pour bénéficier de ces 3 produits là et toute la gamme nutrition pro, n'hésitez pas à commander avec le code LEPARCOURS, vous avez le droit à moins 15% de réduction. C'est une nouvelle marque donc donnez leur de la force, je vous dirais pas ça si j'avais pas testé leurs produits. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je dis ça parce qu'il y a 92% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Bref, kiffez la vidéo et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le parcours. C'est ça mec, on a dit hashtag, on va aller se matcher pour rouler, c'est l'homme qui a peur, c'est nous y a point. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve à La Rochelle, comme vous pouvez le voir au Kong FC, premier événement de MMA de la région. Il y a beaucoup de gros noms qui vont combattre aujourd'hui, enfin de vétérans du MMA comme Florent Béthorengal, Abouhev également qui est un combattant du MMA Factory, donc de gros 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 prospects. Donc venez avec nous, on va vous faire visiter un peu l'espace, le casino, etc. Je ne l'ai pas dit mais on se retrouve pour la pesée cérémoniale. J'espère que vous allez kiffer l'événement et n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner à la chaîne, liker et partager. Donc comme vous pouvez le voir, là on est avec Aurélien, Doarte et tous les combattants juste avant la pesée. Il y a énormément de légendes du kickboxing, du pied-point et du MMA ici. Il y a notamment Cyril Diabate qui se retrouve à ma droite au fond de la salle. Je n'ai pas trop envie de les déranger, etc. parce qu'ils sont avec leurs combattants. Ça c'est un jeune prospect de la snake team, il a énormément de victoires en amateur. On a aussi Papoulele, Abouef du MMA Factory et d'autres combattants que je ne connais pas forcément parce que je ne suis pas une bible en termes de MMA, surtout ceux qui commencent leur carrière. Mais comme vous pouvez le voir, la magnifique vue de La Rochelle, bon malheureusement il ne fait pas extrêmement beau. On va rejoindre Papoulele pour qu'il nous parle un peu parce que c'est un combattant très très intéressant pour ceux qui ne le savent pas. C'est le frère de La Flèche, aka Nico, aka le mec qui sort des trucs de sa sacoche. Sorry Abouef de venir ici again, but... C'est toujours un plaisir de parler avec toi, mon frère. Merci, merci frère, merci. Comment est-ce que tu es aujourd'hui ? Je me sens bien, je me sens confidente dans tout le travail qui a été fait et je ne peux pas attendre pour demain. Je ne vais pas dire trop trop, je vais te montrer trop trop. Tu vas le faire de la mort ? Absolument, absolument. Comme le frère, Unisaf, le frère. Oui, oui. Je parle français. Hey, 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 man, je ne sais pas vous. Je ne sais pas vous parler en français. Je ne sais pas vous parler en français. Je ne sais pas vous parler en français, je ne sais pas vous parler en français. Donc, tu parles français à Abouef, tu comprends ? Oui, un peu, un peu. Comment ça va aujourd'hui ? Oui, très bien, très bien. Je suis 100% prête. C'est la première fois que tu viens à La Rochelle ? Oui, 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 je comprends. Comment tu trouves la ville ? Bien, bien, très bien. Malheureusement, elle ne fait pas beau, mais c'est pas grave. Tu viens pour le combat. C'est bon. Ça va, merci Abouef. En tout cas, on te retrouve juste avant la pesée pour ce combat. On va t'interviewer, pourquoi pas plus tard, parce que là, on va te laisser aller à la pesée. Mais en tout cas, bonne chance pour demain. Merci beaucoup, merci. Merci les gars, gardez ça pour demain. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. 7 kilos, on peut l'applaudir. On sent que le régime a été dur. Il sera opposé à Kachani Sam. 77 kilos également, la photo individuelle. Le face à face. 77 kilos, trèfle Elohim. Son adversaire, Kylian Layour. 77 kilos également, on peut l'applaudir. Merci infiniment, merci. Respect, l'honneur, voilà les malheurs de ce sport. Merci beaucoup. 77 kilos, Yann Kojo. Pour l'adversaire, tu peux l'attendre, pour l'adversaire, tu veux bien ? Mathis Chevalier. 77 kilos également, on peut l'applaudir. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment, merci de cette place. 63 kilos, 500, la photo personnelle. Son adversaire, Saborio Carlos. 63 kilos, 500. Pour Saborio Carlos, on peut l'applaudir. Face au public, salut. Le face à face, messieurs, c'est-à-dire. Merci beaucoup. 93 kilos pour Reda, Yaya. On peut l'applaudir. Mon adversaire, Kateb Selim. 93 kilos. Kateb Selim. Il n'y a même pas de balance. Merci, face au public, si vous voulez bien. On a sorté guéri, donc 24,4 kilos. Ok, ça. Chakulak, le fearless, à vous y'aime. Son adversaire, Tanguy Marolo. 84 kilos. Oui, Tanguy. C'est un peu plus unique, s'il vous plaît. Tanguy, oui. Ouais. Face à face. Face à face, please. Ouais. 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 C'est chaud. Ça ne bouge pas. Merci, thank you very much. Merci beaucoup. 61 kilos, Nassib, Yassib. Son adversaire, Labide Bilal. Ouais. Bonne nuit, Bilal. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. 61 kilos. Labide Bilal. Monsieur, dans le public, s'il vous plaît, il faut avancer un petit peu. Préparez vos appareils photos. De face à face, si vous voulez bien. Oui. 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 L'événement principal numéro 2 de la soirée de demain, Aguerri-Chantomi, 70 kilos. L'adjombe Baba, 70 kilos. La photo passe au public, si vous voulez bien. Oui. De face à face. Vous pouvez les applaudir, effectivement, merci. Bravo à vous, monsieur, bon retour. Et à demain. On respecte. A part toi. Pour l'affronter, un monument, une légende de notre MMA français, des pionniers, il sera demain. J'en ai plein d'émotions dans la voix parce que beaucoup de gens que je présente ce soir sont des partenaires d'entraînement. On a fait carrière ensemble, donc pardonnez-moi, mais je ne peux pas retirer les émotions. Donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Florent Betorengal. Bravo. Oui, Beto. 77 kilos. Oui, Beto. Monsieur Patoukubili pour l'apportance. Ça, ça passe, please. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Oui, Beto. On se retrouve enfin à Kong FC. On est actuellement samedi. Il est 20h. L'événement commence à 20h15. Suivez-moi, je vais vous présenter un peu les locaux. Là, il y a les combattants qui s'échauffent. Elohim Treffle, le combattant de Cyril Djamate, combattant de la Snake Team. Il y a énormément de combats amateurs durant l'événement. Pas le droit au coup de coude. Pas le droit au coup de genou debout. Il y a aussi des combats professionnels. Je crois que c'est son premier combat professionnel, d'ailleurs. Tant plus tarder, place au combat. Les filles, interdites de tenir les cheveux. C'est déjà arrivé. OK ? Toutes les formes de grappes sur quelque chose strictement interdit. En ce qui concerne la réglementation pour les amateurs, en ce qui est interdit, les coups de coude sont strictement interdits, que ce soit debout ou au sol. Les coups de genou au visage sont strictement interdits, que ce soit debout ou au sol. Rappel un adversaire qui a plus de trois appuis durs au sol, c'est interdit de nous donner des coups de pied à la tête, bien sûr des coups de genou. Trois appuis, ça veut dire que c'est un, deux, trois. Ça, c'est trois appuis durs. Un, deux, trois, c'est trois appuis durs. Un, deux, trois, c'est trois appuis durs. Ça, c'est pas considéré comme un appui dur, c'est considéré comme une personne qui est debout. En ce qui concerne les frappes derrière la tête, je peux te prendre en exemple. Les frappes derrière la tête, c'est à partir de la descente du crâne, vous avez une main qui forme un triangle, et tout ce qui est à l'intérieur de ce triangle, c'est strictement interdit de toucher. Ce qui veut dire que tout ce qui est à l'extérieur du triangle, c'est autorisé. On a l'habitude de voir les coups qui sont derrière la tête, donc quand vous combattez, si on estime que les coups ne sont pas derrière la tête, ne venez pas le dire à l'arbitre, une frappe derrière la tête. À un moment donné, dans l'action, vous donnez un coup de poing, votre adversaire se tourne la tête, il prend un coup derrière la tête, c'est pas grave, ça s'est fait dans l'action. Par contre, s'il continue, là l'arbitre va vous dire ne frappez pas derrière la tête. Et souvent, l'arbitre, ce qu'il fait, c'est qu'il montre du doigt et il fait ça. Ça, les coups, vous savez exactement ce que l'arbitre a pu annoncer comme recommandation, comme avertissement. Tant que vous vous défendez au sol, suite à des coups, le combat continue. Si à un moment donné, vous arrêtez de vous défendre, l'arbitre va vous dire, défends-toi, coin bleu ou coin rouge, ou rouge, défends-toi. Fort ! L'arbitre, il va gueuler fort, de manière à ce que les coachs entendent aussi. Une fois, deux fois, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de défense, il n'y a pas une issue que vous commencez à faire, le combat s'arrête. Coup de poing retournée, pour les amateurs, vous devez toucher avec la boule, du gant, et vous toucher avec l'avant-bras, interdit, vous toucher avec le pouce, interdit. L'estompe, c'est qu'on crasse quelqu'un comme ça, amateur, professionnel, interdit. Par contre, cacato, c'est-à-dire le coup de talon, c'est autorisé. Le hot kick est autorisé, pour les amateurs. L'hot kick, c'est quand vous êtes au sol, donc vous donnez un pouce qui est obligatoire. D'accord ? Ça va ? Ça va ? Ça te sent bien ? Allez. Je te mets la marque du chéphard. Chambre ton poing. Ça n'y a rien particulier, c'est juste... Monsieur Papoulelé dans la maison. Toujours pas loin. Toujours pas loin. Toujours là. Charles Denard, le domaine, il est un portefeuille ross능 etạioth. On espace llefle. Si vous êtes offen, il est un portefeuille. Je suis accouchée par l'arrière de bois. Non ce n'est pas bien fait, Tanzanine. things and vol fixing. Toutefois pas loin. Mon, c'est un portefeuille, moi parlez même delanine. Je vais vous détendre tout ce livre. Mon, c'est qu'un téléphone, c'est beaucoup plus, etenderánant. Ceux pas bon ? C'est parti ! 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 Tire ! Tire ! Avance ! 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